Bon et bien sûr à tous c'est Yabelle j'espère que vous allez bien, pour ma part moi ça va nickel Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour l'épisode 1 de cette carrière avec le Paris Saint Germain Donc j'avais déjà fait un épisode 0, donc pour ceux qui ont vu l'épisode 0 vous savez que c'est pas une nouveauté Mais pour ceux qui regardent cet épisode 1, et bien bienvenue à vous Voilà pour tous les nouveaux, bienvenue à vous Nous allons faire une carrière avec le Paris Saint Germain Cependant cette carrière avec le Paris Saint Germain a une particularité Disons que cette carrière en gros elle va se faire, voilà ça sera une carrière PSG, normale, rien de plus classique Sauf que à chaque épisode je vais tirer une contrainte que je vais devoir rajouter Et en gros au fur et à mesure il y aura des contraintes qui vont se rajouter, ça va être un gros bordel Il y a certaines contraintes ça concerne le mercato, il y en a d'autres ça concerne seulement l'épisode Et il y en a d'autres, et bien ça concerne toute la carrière, donc toute la saison Donc ça va être compliqué, pour l'épisode 0 vous m'avez déjà donné pas mal, j'en ai rajouté certaines Il y en a certaines aussi que j'ai un peu modifié parce que c'était trop difficile à mettre en place Et ça a influencé trop on va dire sur tout, en fait disons que si je tirais la contrainte Par exemple je sais qu'on m'avait proposé de prendre que des joueurs du centre du formation Et bien je savais que si je faisais ça, et bien il y avait plein d'autres contraintes qui n'allaient pu fonctionner Qui n'allaient pu être en raccord avec ces contraintes là Donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de modifier certaines, de les mettre en forme Histoire que, comme ça ça peut être réalisable on va dire Donc voilà les amis, je vais essayer de faire quelque chose, de faire en sorte De, voilà de, l'histoire de, voilà que vous puissiez voir Donc normalement il y a mon écran de PC qui s'affiche Normalement, j'ai bien dit normalement Mais en gros voilà il y a toutes les contraintes, il y en a déjà 26 Avant de, toutes les énoncées etc Je vous invite à, à vous, voilà ceux qui sont nouveaux A proposer vos contraintes, des contraintes différentes de celles qu'il y a ici présentes Donc regardez les contraintes et ensuite mettez les vôtres Il faut que ça soit différent que celles qu'il y a ici Parce que sinon les gars ça va pas être, enfin voilà sinon ça va être Ça va être plus facile pour moi pour me, pour retrouver etc Donc voilà, il faut éviter qu'il y ait de doubles contraintes Donc, au niveau des contraintes, nous avons la première contrainte Donc j'ai mis un peu dans un ordre aléatoire La première contrainte elle consiste à vendre Neymar et Mbappé Donc on commencerait vraiment très fort Donc c'était proposé par Pic, Maxime et Mariem Paré Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont proposé d'ailleurs Donc merci à vous de m'avoir proposé des contraintes Ensuite il y a la contrainte qui est que Navas et... Pendant un épisode, je vais mettre Navas et Riku en attaque Neymar gardien et Di Maria, Kine, Icardi, Mbappé en défense Et ce sur un épisode Donc ça c'est Boimé qui me l'a proposé Donc merci à Boimé qui m'en a proposé certaines Qui sont originales et qui sont sympathiques Merci à lui, il a une chaîne Youtube Une chaîne Youtube, n'hésite pas à aller la voir En plus il a passé les 2000 abonnés il y a pas très longtemps Donc voilà, c'est bravo à toi Ensuite il y a une autre contrainte C'est mettre tout le budget sur un joueur Donc voilà, là on a 152 millions C'est comme si je mettais 150 millions sur un joueur Voilà, là j'aurais pas le choix que de mettre 150 millions sur un joueur Si je tire cette contrainte Ensuite il faut tirer que en dehors de la surface Donc pendant un épisode je vais devoir faire que tirer en dehors Je peux pas tirer dans la surface de réparation Ça c'est encore Boimé qui me l'a proposé Ensuite il y a ne recruter aucun joueur des 5 grands championnats lors du Mercato Donc en gros je pourrais recruter tout partout A part en France Enfin en première division française, italienne, allemande, allemande, anglaise et espagnole Ensuite nous avons Donc il y a Zeisko qui m'a proposé de mettre Navas en vente Donc en cas d'offre obligé d'accepter sur un épisode Et c'est pour ça moi j'ai décidé de faire ça sur toute l'équipe en fait C'est à dire que si je tire la contrainte numéro 7 Et bien je devrais vraiment mettre en vente toute ma défense titulaire Donc là par exemple ça serait Bernat, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi Enfin Florenzi c'est un prêt Mais bon il faudra quand même que je le fasse Il faudra que je mette en vente toute ma défense Et en cas d'offre je suis obligé d'accepter Donc ça sera sur un épisode et je risque de perdre beaucoup de monde dans cette défense Pareil pour le mieux et pareil pour l'attaque Ensuite il faudrait qu'acheter aucun joueur de première ligue lors du Mercato Donc ça c'est assez sympa C'est Edouard Craft qui me l'a proposé J'avoue que cette petite contrainte me ferait aucun souci Ensuite il y a Boimé qui me propose de faire un minimum 10 passes avant de marquer C'est sur un épisode aussi Et de marquer qu'avec des milieux de terrain sur un épisode aussi Ensuite il y a le gamer qui me propose une deuxième contrainte Qui est celle de jouer avec un attaquant au goal Donc ça va C'est la numéro 2 mais en moins pire Donc ça passe Sinon Ensuite il y a Reboimé qui me propose De jouer le match le plus important dans l'épisode Avec Pembele, Ruizatil et Simons Titulaire C'est pas mal Ça pourrait être sympathique Ensuite il faut libérer le meilleur joueur de l'effectif Donc ça c'est moi qui me l'a proposé Et ça peut être sale Là ça serait Neymar Enfin meilleur joueur en termes de général Donc pour l'instant ça serait Neymar Mais si j'ai des contraintes qui me font tèche Neymar et Mbappé Bah ça sera peut-être un avas Ou je sais pas qui Mais ça peut changer Acheter Germain et le maître titulaire toute la saison Enfin moi peut-être pas toute la saison Mais peut-être une trentaine de matchs déjà Ça c'est Mariam Parry qui me l'a proposé Mariam Parry m'a proposé des trucs bien sales Franchement Toi t'as pas été cool avec moi Batvuki qui m'a proposé d'échanger le buteur et le gardien pendant un mois Ensuite Thiefen21 qui me propose de jouer en 5-3-2 toute la carrière Donc ça c'est Ça peut être assez compliqué Ensuite Il faudrait mettre Rico titulaire 20 matchs sur la saison 3 fois en LDC donc de MKT Hashtag IEU39 C'est un mot de passe Ton pseudo Ensuite il faut faire jouer 2 joueurs à moins de 70 de général à chaque match Donc ça c'est Je trouve que c'est très intéressant Voilà ça c'est très intéressant C'est Selim Selim qui me le propose Et je trouve que c'est une bonne contrainte Ensuite Il y a Maxime Kuiper Qui m'a proposé de ne pas utiliser ni Mbappé ni Neymar Donc ça équivaut un peu à les vendre Mais c'est pas la même chose en vrai Ensuite Moi je me suis proposé de parler anglais tout un épisode Ça peut être sympathique Ça peut être chiant Et sympa en même temps Ensuite voilà Les deux contraintes qui sont grisées C'est Selim de Mariam Parry Parce que je les ai un peu modifiées Parce que sinon c'était trop compliqué Donc de base il me disait Ah je vais faire du mercato que A l'OM Donc c'était trop compliqué Donc c'est pour ça j'ai mis Acheter 3 joueurs au choix de l'OM Ça sera un peu plus sympa Et ensuite Il m'avait proposé Un truc par rapport Faire que du centre de formation Donc c'est pour ça Moi j'ai écrit que je devais recruter Toutes les régènes disponibles Dans les agents libres Donc voilà Si on regarde dans les agents libres Il y a des régènes C'est pour ça j'ai écrit De les acheter Voilà Si on regarde Il y en a Enfin là vous verrez pas je crois Mais Mais bon Normalement Voilà Il y a certains agents libres Il y en a Allez 3-4 Un truc comme ça Donc voilà Ça peut remplacer Un peu le Ça peut un peu Ça peut un peu en remplacer On va dire Voilà il y a le Il y a un petit joueur là Qui sont vraiment Ils sont vraiment pas ouf Enfin ils auront 50 de général Donc ça va être juste dégueulasse Ensuite je me suis mis Deux contraintes Donc ça serait de jouer Avec les commandes inversées Pendant un épisode Donc en gros là Je joue avec les commandes En mode genre Rond c'est pour frapper Et R2 pour accélérer Bah en gros ça serait un peu Les commandes à la PES Plutôt Si je tombe sur cette contrainte Mais ensuite Une autre contrainte C'est de jouer avec une manette De PS4 en miniature Donc parce que oui J'ai une manette PS4 miniature Donc dès que je ferai cette contrainte Et bien je vous la montrerai Mais elle est vraiment petite Et pas facile à prendre en main Donc voilà C'est une petite contrainte sympathique Qui peut faire aussi Qui peut faire Qui peut faire l'effet En plus il y a de la poussière dessus Donc c'est pas C'est encore moins facile Donc voilà il y en a 26 On va faire le tirage au sort Assez rapidement Parce que là ça fait quelques minutes Que je parle Ça fait Ouais franchement ça doit faire Ça fait Ça fait bientôt Ouais 7-8 minutes que je parle Donc on va tirer la contrainte Aujourd'hui comme match On va simuler Les 3 matchs de poule Et ensuite on va jouer On va jouer les On va jouer les matchs là Voilà Enfin le potentiel match De demi-finale Et le potentiel match De finale Ça fera un épisode assez complet Et comme ça Je commence pas direct la saison Parce que oui On va jouer tous les matchs Cette année Donc ouais Ça va être compliqué Je veux dire rien que le calendrier Du début là Il est incroyable ce calendrier Donc voilà un peu Pour toutes les contraintes N'hésitez pas à en mettre Dans les commentaires Voilà Ça me ferait plaisir Qu'il y en ait encore d'autres Comme ça Ça laisse plus de choix Parce que je pense Qu'il y aura 15-20 épisodes De cette carrière Donc Ça veut dire que Toutes les contraintes Que j'ai citées Devraient peut-être tomber Donc ça sera Ça sera difficile Il faudrait rajouter J'espère Des contraintes Allez les amis On va faire le tirage au sort Donc voilà Là on prend un chiffre Entre 1 et 26 Et on va Tirer Tirer aléatoirement Un nombre Allez C'est parti les amis Et le numéro 24 Est tombé Et le numéro 24 C'est Recruter Toutes les régions Disponibles dans les agents Libres D'accord Ok Bon Ça commence Ça commence Directement Ok Bon bah voilà On va recruter Directement Toutes les Toutes les Toutes les régions Des agents Libres Juste avant les gars Je mets Voilà que la contrainte Elle est déjà utilisée Ok Bon bah Ça va En vrai ça va Franchement c'est tranquille Heureusement que Heureusement que J'ai changé la contrainte Parce que Parce que sinon Ça va être trop compliqué J'ai déjà tout préparé Les gars J'ai déjà préparé En cas de soucis J'ai déjà mis Plein de joueurs Comme ça Voilà J'aurai pas trop de Pas trop de problème Avec ça Donc voilà On va recruter Toutes les régions Des agents Libres Donc il y en a Certaines J'en ai déjà vu une Tout à l'heure Donc voilà Ça va être chiant Je pense plus que Ça va plus être chiant Qu'autre chose Il y en a une là Hop Et tes mages Voilà Heu En vrai je crois Il y en a Il y en a combien là Il y en a qu'une Ah il y en a qu'une Bah il y en a qu'une les gars Bah au final franchement J'ai beaucoup de chance Pour l'instant les gars Je tombe sur la contrainte La plus facile On va dire Donc voilà On a une régène A recruter C'est vraiment Tranquille C'est tranquille On a le petit Qui était mage à recruter Et en vrai J'ai même pas De se contrainte De le faire jouer Ou quoi Donc franchement Franchement on est bien On est bien Et ça fait Voilà Ça fait plaisir Il est là le petit On va lui proposer Un salaire Voilà C'est assez onéreux Pour un joueur de ce niveau Donc voilà On est plutôt tranquille Les amis Voilà J'en profite justement Pour vous dire vraiment Si vous pouvez donner Des contraintes assez originales Ça pourrait être sympathique Ouais franchement Ça pourrait être Ça pourrait être vraiment sympa Et voilà Nouveau salaire 350 Ça me va On a la première recrue Et temage Le krakito Voilà Il est très fort Il est vraiment incroyable Il a des qualités Il a des qualités extraordinaires Mais voilà Au moins On a fait notre contrainte Elle est Franchement c'est la plus simple Je pense C'est une des contraintes Les plus simples Qu'il y a Donc voilà Ça me fait plaisir Ouais En plus C'est vraiment Un milieu défensif Ce con Ah oui Il est vraiment Un milieu défensif C'est pour dire Les gars Qu'il pue la merde On va l'entraîner Un peu Il faudra faire De ce joueur Un top player Attention C'est un jeune du PSG Quand même Ils sont forts Les jeunes du PSG Donc Donc voilà En vrai Pour l'instant C'est tranquille Les gars En vrai Je pense C'est un épisode Il n'y a vraiment Pas grand chose C'est vrai Je m'attends D'avoir une plus grosse Contrainte Et je m'attendais A ce qu'il y ait Un peu de grabuge Donc voilà Pas de grabuge Pour l'instant Donc épisode Assez tranquille On va juste simuler Tranquillement les matchs Il n'y aura que du gameplay En soi Pour l'instant Limite C'est un début De carrière normale Pour l'instant Pour l'instant C'est vraiment un début De carrière normale On simule nos matchs Et tout va bien 1-0 D'accord 1-0 Seulement Seulement 1-0 D'accord Bon bah Ok Et voilà On simule tranquillement Nos Ok Donc déjà Viscan En plus en plus Il y a des joueurs Qui sont sur ma liste Qui vont sans doute Partir Et ça c'est chiant Ça c'est très chiant Corona Déjà on va le perdre Ça me fait chier En vrai je devrais mettre Une contrainte A accepter tous les échanges En vrai ça pourrait être Sympathique ça Il faudra que je le rajoute Les gars Mais il y a une offre De L'offre Marco Verratti Plus Delali Bref On va pas accepter C'est pas trop Pas trop rentable Pour l'instant J'accepte pas grand chose J'ai envie de De rester un peu Avec l'effectif que j'ai De toute façon Il va se passer pas mal de choses Donc Enfin normalement Il se passera pas mal de choses Donc 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 voilà Neymar Dit Maria Mbappé Ça marque Ça fait plaisir Donc là je pense que La première Déjà on est déjà qualifié Pour les demi-finales Donc il y aura du gameplay Le pire c'était Si on n'était pas qualifié Alors là Si on n'était pas qualifié Les gars C'était C'était le pire épisode Jamais vu De Carrière Manager Donc voilà Là ça va quand même On va jouer un peu de gameplay Je prends du temps Justement pour On va juste jouer Les matchs de gameplay On va soit s'arrêter Après ce match là Soit après l'autre match Et en gros Après ça Je vais pas avancer du tout Et il y aura la seconde contrainte Pour le deuxième épisode Qui va être tiré au sort Et peut-être que là Ça va bien plus influencer En tout cas j'espère Parce que c'est un peu Un peu simple Là c'était un peu Un peu facile Pour le coup Après voilà J'ai pas envie de me faire karma Mais Mais voilà C'est un peu C'est un peu facile Limite un peu trop facile Les gars au pire Si vous voulez Je vais utiliser Le joueur qu'on vient de recruter Là je vais l'utiliser Voilà Je me rajoute un peu Une Une contrainte En plus Voilà les changements de poste Qui se font Neymar Qui va passer Le milieu offensif On va le Peut-être l'entraîner un peu On va l'entraîner Au niveau de la contribution offensive Et Concernant Mbappé On le met il est gauche Et voilà Il est Il va monter à 91 Et on va On va un peu l'entraîner aussi Par la même occasion On va l'entraîner Au niveau des mauvais pieds Parce que 4 étoiles Je trouve C'est mieux 5 C'est mieux 5 Que 4 Donc On va mettre Notre petit Etémage Titu Voilà C'est la petite Contrainte supplémentaire Que je me rajoute Parce que vraiment J'ai eu pas mal de chance Ok le mec Il est mieux latéral On va peut-être Le mettre latéral En vrai En vrai Pourquoi pas le mettre latéral Un petit coup Allez hop Voilà Hop Ça va être sympa Ça va être sympa Ça je crois Ça va être Ça va être bien sympa Est-ce qu'on mettrait pas Du petit Sarabia Sur le banc Ouais On va mettre du Sarabia Sur le banc Et sinon Sinon Voilà Sinon c'est tout Sinon c'est tout Mbappé un peu fatigué Quand même Ouais Mbappé un peu fatigué Mais bon Voilà les gars Il est On va l'utiliser quand même Hop Petit match de gameplay Les gars Face à Tottenham Voilà On va jouer en légende Enfin jouer en légende Comme d'habitude L'équipe de Tottenham Défensivement C'est assez faible Mais sinon le reste C'est vraiment pas mal Donc voilà On va voir J'espère que notre attaque Va bien fonctionner J'avoue que c'est la première fois Que je vais jouer avec cette équipe Et il faudra peut-être du temps Pour s'adapter Enfin je sais pas J'espère Que ça ira Bref les amis On se trouve pour les meilleures actions De ce match Face à Face à Tottenham Bon j'ai quand même peur Un peu de cette attaque Quand même Parce que là Ok Bon bah je vois J'ai peur de cette attaque En effet On prend un but direct Ok Bon bah là Il y a un petit trou défense En défense Il y a eu un petit trou Pour le coup C'est vrai que Le PSG nous habite Enfin c'est un peu mieux Dans la vraie vie Le PSG défensivement Quand même Parce que là C'est plutôt moyen On prend déjà un but Le milieu de terrain Qui était pas trop pressing Voilà j'ai essayé D'y aller Mais bon Ça a pas été suffisant Donc voilà Ça fait déjà Un 0 pour les Spurs De Tottenham Et ça commence Pas trop bien Pas dans l'axe Pas dans l'axe Pas dans l'axe Et oui Mais bien sûr Qu'il faut pas le relancer Dans l'axe Juan Bernat Qu'est-ce qu'on t'a appris Là Allez on voit Un petit ballon Sur Kylian Mbappé Kylian Mbappé L'accélération de Mbappé Le centre Au second poteau Pour Neymar Et non Oh non Mais non mais Mais lui risque de la tête En plus Vas-y mais Il y a toujours Un truc qui fait Que c'est Pas réaliste Putain Oh là là Les gars Mais non Mais c'est Le milieu de terrain Il Je sais pas ce qu'il fait Le milieu de terrain Mais franchement Il déforme pas très bien Et bah là On a eu chaud On a eu très très chaud On va faire des changements Parce que là Ça va pas trop Icardi Chaque fois qu'il y a un ballon Il perd Ensuite Bon et Tema Il a joué de mi-temps C'est bien C'est bien T'as joué de mi-temps Maintenant tu sors Même si en soi C'était pas le pire Je crois que c'était limite Vraiment pas le pire joueur De l'équipe Mais bon Ça dégage Quand même Allez Verra Si c'est pas mal ça Allez Ça c'est bien ça Au second poteau Là Il y a Neymar Neymar Oui Enfin Mais oui Mais il faut juste ça En fait Il faut juste ça Depuis tout à l'heure Ils font Je sais pas Ils font n'importe quoi Et voilà Il fallait juste une action Comme ça C'est tout Voilà Là on marque un but Direct Je crois que c'est notre premier tir Vraiment Enfin notre premier tir officiel Parce qu'on a eu plusieurs Plusieurs On a eu plusieurs actions Mais pas de Pas de réelle frappe Là voilà La reprise de volet De Neymar Avec un magnifique équilibre Lyuris Qui est battu La défense Qui est pas très bien placée Pour Pour le coup C'est vrai que c'était depuis tout à l'heure Qu'on est vraiment pas loin En fait On est pas loin De se présenter face au gardien Et jamais on s'est présenté face au gardien Là on a enfin réussi Et voilà Ça fait Ça fait plaisir Déjà ça fait un partout On reprend un peu de On revient un peu Parce que là c'était C'était compliqué Première mi-temps Qui était pas vraiment Notre faveur C'est pas mal ça C'est pas mal C'est pas mal ça C'est pas mal Et oui c'est bien C'est bien Et oui on l'a vu Kylian Mbappé Kylian Mbappé Et oui monsieur Magnifique l'action Magnifique cette action Neymar Mbappé encore une fois Ce duo Voilà ça fait Ça fait vraiment plaisir On va peut-être pas faire rentrer Raffinia Raffinia C'est un peu offensif Je pense qu'on va même faire Changement de tactique En fait On va partir sur un Un 4-3-3-3 comme ça Avec du Neymar Qui sera à droite Même si c'est pas Il joue pas forcément à droite Mais voilà On va le faire On va le mettre à droite Paredes qui va jouer plus haut Gueye Qui va rentrer Et Raffinia aussi Voilà on va faire Quelques changements Parce que Surtout vers Asi Je trouve qu'il fait un mauvais match Donc voilà Je décide de le faire sortir Et du Mario C'est vrai qu'on le voit Pas trop trop Ouais les gars Franchement Depuis qu'il y a Moïskine Les gars C'est bien mieux Allez peut-être le 3ème Peut-être le 3ème Ici avec Leandro Paredes Et oui Leandro Leandro dans un angle mort Il arrive à marquer un but Les gars Depuis qu'on est revenu C'est totalement C'est totalement un autre jeu Vraiment Vraiment c'est Le jour et la nuit Vraiment c'est Incroyable La frappe là De Paredes Qui est dans un angle fermé Mais pourtant Il marque ce but Leandro Paredes Qui fait une très bonne mi-temps Très bonne seconde mi-temps Franchement De sa part Et là 3-1 Là on se met vraiment bien Et Voilà là vraiment Là je suis content Là je suis content Parce que la première mi-temps Qui était un peu mauvaise Là c'est bon On se remet dans le match Et voilà Là c'est domination totale De notre part Dès qu'on récupère un ballon Ça va Ça va directement Face au gardien C'est exactement Ce qu'il faut C'est pas mal ça Oh c'est très très bien Ça C'est très très bien Mais après il faut pas oublier non plus Que la défense Elle est un peu Un peu mauvaise Neymar Et voilà le quatrième En fait la défense Elle prend très clairement L'eau en face Et on en profite Voilà on en profite Après quand tu vois les noms Des défenseurs Tu te dis C'est pas Tottenham Ça c'est Wimbledon Frère C'est pas la même chose Mais bon c'est Ouais c'est totalement différent La frappe là De Neymar Elle est imparable Et Lloris Qui peut rien Sa défense C'est totalement à la rue Il peut vraiment rien Et ça fait 4-1 Les gars là C'est démontada Le démontada Là sur une mi-temps L'ancien joueur du PSG Lo Celso Ne peut ni pleurer absolument rien Ouais ça c'est pas mal ça Pour Neymar Neymar qui envoie un très gros ballon Sur Kylian Mbappé Kylian Mbappé Qui peut inscrire Son doublé Kylian Mbappé Qui va la mettre sur Moïskine Moïskine peut-être en deux temps Dommage Ouais dommage Dommage Il y a une main Bon on va faire Entrable Diallo Allez Pourquoi pas J'ai envie de dire Ouais c'est Ouais je m'en fous un peu En vrai Bobo Voilà s'il peut jouer un peu C'est bien Ouais ouais je pense On va s'arrêter là On va s'arrêter sur ce Très très beau score 4-1 Une victoire nette Et sans basure De notre part Voilà c'est très bien Franchement très bonne victoire Franchement Surtout ça En fait ça c'est vraiment Joué sur la seconde mi-temps Où on a vraiment été Très très bon Et que notre Voilà Notre attaque Notre attaque A très bien fonctionné On va retrouver Liverpool En finale Ok Pas de soucis Voilà on va On est prêt On est prêt à les affronter Liverpool Il y a pas de soucis Je les défonce un par Voilà Je suis prêt Par contre Ouais je vais peut-être pas Je vais peut-être pas mettre L'autre Finlandais Ça sera à éviter On va éviter de mettre Le Finlandais En vrai le Finlandais Les gars je pense Je vous propose Parce que le recruter C'est trop simple Je pense que Je vais mettre une contrainte Qui est que je dois Je dois le faire jouer 10 matchs Je pense dans la saison Ça sera bien Voilà 10 matchs Je trouve que c'est suffisant Mais voilà Ça me semble être Pas mal On va jouer dans une autre compo Les gars On va jouer en En 4-3-3 Comme j'avais joué Sur le match Avec Mbappé Neymar sur le banc Je pense En vrai ouais Neymar On va le mettre sur le banc On va mettre du Gueye On va mettre du Du Herrera Un petit coup On va peut-être mettre Du Sarabia aussi En même temps Voilà on fait vraiment Tourner pour le moment On va mettre du Moïskin Parce que j'avoue Que Icardi M'a pas fait Très bonne impression Et voilà Sinon on est On est pas mal Peut-être un petit Draxler Sur le banc Voir un peu ce qu'il vaut Et peut-être aussi Un petit Kurzawa aussi Voilà on va mettre Kurzawa sur le banc Comme ça on est paré On va avec une équipe Un peu différente Avec des joueurs Voilà Ils sont peut-être Des joueurs qui sont pas présents Mais voilà J'espère que ça va Bien fonctionner L'équipe de Liverpool Et bien Eux ils ont mis la grosse Ils ont mis la grosse équipe Mané Firmino Salah Thiago Fabinho Anderson Robertson Van Dijk Matip Alexander Arnold Alisson Dans les cages On est parti les amis Pour les meilleures actions De ce match J'espère que On va remporter Notre premier trophée Voilà Ça pourrait être Ça pourrait être Sympathique Les gars la défense Ça va être totalement différent Vraiment parce que Liverpool Enfin Tottenham Ils avaient une défense Ils avaient une défense de chèvre Genre ils avaient une défense De La défense à Queville Ou Rouen Tu vois Donc C'était C'était totalement différent Là on se retrouve avec Une défense en face Qui est peut-être Une des Pas une des meilleures Enfin peut-être Toi C'est une des meilleures D'Europe Donc ça On passe De coq à l'âne Même offensivement Les gars Ils seront bien plus forts Quoique là Il y a un petit trou Là il y a un petit trou Qui s'est créé Avec Kylian Mbappé Qui peut Direct s'y engouffrer Kylian Mbappé Les gars Cinquième minute On y va déjà Voilà Alexander Arnold Qui a monté très haut Et Bah Mbappé La fusée Vendich Ne fait que le voir passer Il ne peut pas Défendre Et ça fait déjà un zéro En vrai les gars Je pense que là On est bien On s'habitue un peu A la tactique Etc Donc ça va bien se passer La carrière Je pense qu'elle va être sympathique Ouais c'est pas mal ça Pour Pablo L'Espagnol Qui peut pouvoir Qui va pouvoir Centrer Et Anderrera L'autre Espagnol De l'effectif Qui malheureusement Qui essaye de la reprendre Malheureusement Elle passe à côté Voilà Je ne lui en veux pas Parce que c'est un milieu de terrain C'est pas un C'est pas un attaquant Mais Mais voilà C'est dommage Là c'était une action Une belle action Ah il est marre Oui il est marre Bien bien Oh le coup du foulard Oh le coup du foulard Il est audacieux Florenzi les gars C'est énorme Enorme Franchement Quel match On fait des changements Parce que On fait échanger On va faire rentrer Gardi On va faire rentrer Ah merde J'ai personne Ah j'ai vraiment personne Genre sur le banc Ah ouais J'ai pas de milieu de terrain Mais je prends pas de milieu de terrain Moi je suis vraiment con Je suis vraiment C'est pas très intelligent Bon on va devoir rester Avec un milieu de terrain Qui est pas Son meilleur jour Hein Verratti Allez Allez peut-être là Et oui Anderrera L'ancien Mancunien L'ancien joueur de Bilbao Qui Et bien Marque ce but là Sur un petit Un petit compte favorable Pour un coup Pour un coup Ça nous arrange J'ai envie de dire Pourquoi pas On va faire sortir Verratti Parce que voilà Verratti Ça avait déjà deux matchs Qui me fait des Des performances C'est moyenne Là C'est bien Anderrera Qui marque un but Et Anderrera Par contre Il fait un assez bon match Et qui propose Des choses offensivement Ce qui est plutôt pas mal Voilà les amis Le premier trophée Il est à la maison Ça fait plaisir Voilà On est sur 5 matchs 5 victoires C'est pas mal C'est pas mal du tout Ça fait vraiment plaisir Et Ouais bon Franchement par contre Icardi 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 Il pue la merde Franchement je suis désolé Moi je joue avec Icardi Il me dégoûte Il est vraiment éclaté Franchement je suis désolé Mais là sur deux matchs Franchement Sur deux matchs Pour l'instant Icardi J'ai vraiment du mal À la limite je préfère Un Moït skin titulaire Voilà C'est vraiment limite Donc voilà C'est assez compliqué Donc voilà Les amis en vrai On a terminé cette vidéo Voilà On a eu un peu Au niveau du tirage au sort De la contrainte On a eu de la chance Voilà Il y en aura d'autres en plus Donc normalement Ça devrait être plus sympathique Donc voilà On va voir un peu Comment ça va se passer Bref les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était Yabday N'hésitez pas à liker À vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis À la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz